Le Président, M. Karadzic, à vous. M. Karadzic, merci, Excellences. M. Karadzic, merci. M. Karadzic commence la chute de la Ligue des communistes yougoslaves, qui ne parvient pas à arriver au terme de son quatorzième congrès. Et la Ligue se divise en plusieurs conseils des communistes, qui se partagent selon des considérations ethniques, encore une fois. À ce moment-là, Karadzic, qui est dissident déjà depuis 1988, donc pour vous dire la vérité, je vis avec mes amis et ma famille, je travaille et je ne crois pas que le communisme va... quitter le pouvoir à quelque moment que ce soit. Mais c'est ce qui se passe. Un système multipartite finit par se mettre en place une fois que le communisme a cédé le pouvoir. Le 27 mars 1990, un groupe de jeunes musulmans annonce la création d'un parti musulman, dont les objectifs sont donc des objectifs islamistes. Et dans le programme de ce parti, il est indiqué que ce parti ne souhaite pas s'entretenir, parler avec des partis opposés à la Yougoslavie. Mais dès le lendemain, des graffitis anti-serbes sont sur les murs du siège de la JNA. Et donc ce parti musulman voit le jour, dont l'ennemi est bien désigné. Il s'agit de la JNA et de la Serbie. Le 15 mai 1990 est créé le Forum pour la défense des droits individuels et traditionnels des musulmans. Le HDZ, qui est le parti politique le plus extrême, a déjà assimilé, dans une certaine mesure, la politique Oustachie et l'a emportée. Et ça, c'est à la suite des élections qui ont eu lieu en Croatie le 22 avril. Donc tout cela se passe dans la période que je viens d'indiquer. Ensuite, il arrive le 26 mai avec la création du Parti d'Action démocratique et de son Assemblée. Cette création est annoncée le 27 mars et à l'Assemblée constituante, Brodovitch déclare que la Croatie va se défendre sur la Drina. Mai 1990, nous sommes à moins d'un mois des élections en Croatie. Et c'est seulement le 28 juin que les Serbes de Sarajevo et de Bosnie, qui constituent un groupe important, reprennent l'activité de la société culturelle qui avait été interdite pendant la Seconde Guerre mondiale et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Et je dois dire qu'immédiatement, les communistes se sont mis à agir assez souvent de concert avec les Oustachies et les nazis allemands sur ces questions relatives aux Serbes. Ils avaient les mêmes idées dans ce domaine. Le Parti démocratique serbe se crée donc le 12 juillet. Il est créé par des intellectuels et par une élite politique serbe. Mais l'impression de la population, c'est que les Serbes ne savaient pas exactement pour qui voter. Le HDZ s'était déjà répandu en Bosnie. Donc la population voyait les bannières du HDZ et du SDA présentés ensemble alors que les Serbes n'avaient rien. C'est la raison pour laquelle l'intelligence serbe a été priée de créer le Parti démocratique serbe. Certains pensaient que cela aurait dû se faire plus tôt. Izzed Begovic est venu à l'Assemblée constituante. Il a salué les Serbes. Il a dit qu'il s'attendait à ce que ce parti soit créé plus tôt. Quelqu'un lui a demandé ce qu'il pensait de la Yougoslavie et il a répondu « Je suis favorable à une fédération raisonnable ». C'est en ces termes que Izzed Begovic a jeté les bases de notre coalition éventuelle en nous persuadant qu'il n'y avait pas de grande différence entre nos différents programmes politiques. L'accusation ici a omis une chose. En effet, elle s'efforce de présenter quelles sont les caractéristiques principales des différentes parties en présence, des principaux acteurs du Parti démocratique serbe. Mais il y a une chose qu'elle a omis de faire. Elle n'a pas dit qui avait créé le Parti démocratique serbe et si ces personnes étaient des extrémistes, des losers, de la racaille ou s'il s'agissait bien de professeurs d'universités éminents, d'auteurs de nombreux ouvrages célébrés dans l'opinion de scientifiques connus, etc., qui ensuite ont vécu pendant des années dans des endroits isolés à la montagne ou dans des territoires isolés pour ensuite créer un parti qui comptait dans ses rangs davantage d'intellectuels qu'aucun autre parti politique en Europe. Ces dirigeants pouvaient faire valoir haut et fort leur expertise et leur savoir même s'ils constituaient une communauté assez restreinte dans ces temps difficiles. Mais dire cela ne convient pas à l'accusation et c'est la raison pour laquelle elle n'en a pas dit un mot. Monsieur Tiger, qui cherche à déterminer l'état d'esprit, le mens rea, au cœur de la présente affaire, est allé chercher dans le passé jusqu'au Tsar Dushan. Il affirme que je souhaitais entrer en possession de ce que le Tsar Dushan, l'empereur Dushan, avait en sa possession et que c'est la raison du nettoyage ethnique. L'état serbe pendant le règne de l'empereur Dushan au XIVe siècle était un état multiethnique qui englobait des Serbes, des Albanais et d'autres groupes ethniques. Encore aujourd'hui, la Serbie a sans doute le nombre le plus important de groupes ethniques différents. Ces différentes ethnies n'ont pas été assimilées et leur identité est protégée et préservée. Par conséquent, on ne peut pas prendre l'empereur Dushan comme exemple pour illustrer un nettoyage ethnique de la part d'un quelconque état. Lorsque la crise se profilait à l'horizon et que la désintégration du pays était imminente, l'accusé que vous avez devant vous a proposé une solution réaliste. Il s'est rendu compte que la Bosna serait jouée un rôle important dans tous ces processus. Les pays nordiques ont accepté, rappelons-nous-le, de se séparer pacifiquement en 1905. Il leur a été accordé six mois pour décider du pays dans lequel ils voulaient vivre et encore aujourd'hui, ces pays vivent dans le bonheur et la prospérité les a aux côtés des autres. L'accusé que vous avez devant vous était opposé à la partition de la Bosnie-Herzégovine. Mais lorsque la sécession a commencé, il s'est dit favorable à la transformation de la Bosnie en un pays structuré sur le modèle de la Suisse méridionale, donc un pays divisé en plusieurs cantons et dans lequel l'important pour chacun serait de faire son travail et de gérer le pays en évitant tout affrontement interne inutile et toute tentative déterminée de dominer qui que ce soit. Je dois dire que ce problème de la cantonisation a été évoqué pour la première fois dans un journal de Zagreb, mais nous avons immédiatement adhéré à cette idée comme constituant une très bonne solution pour le salut de la Bosnie. quand on voit le procureur s'efforcer de déterminer le menstre c'est-à-dire les intentions de la partie serbe et du parti démocratique serbe, eh bien le procureur lorsqu'il s'efforce de démontrer que la création du SDS avait pour but de créer l'état des serbes de Bosnie et de se lancer dans la guerre pour expulser les autres groupes ethniques du pays, eh bien on constate que le procureur ne s'appuie que sur des éléments favorables à la guerre civile, à l'éclatement de la guerre civile qui n'ont rien à voir avec les véritables objectifs du parti démocratique serbe. Le SDS a obtenu pratiquement toutes les voix des serbes de Bosnie. Ça a été le cas également pour les autres partis nationalistes respectifs. Et ceci, c'est une responsabilité énorme. 98% des voix des serbes sont allées au SDS. Nous avons présenté un parti démocrate et même l'accusation n'a pas été capable de trouver dans ce programme politique un seul élément qui aurait pu être la base, le fondement d'une guerre. Et le procureur, dans sa recherche, doit se fonder uniquement sur les documents du SDS et pas choisir uniquement les éléments qui lui conviennent. en Bosnie-Herzégovine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, nous sommes répartis le pouvoir en Bosnie-Herzégovine. Nous avons créé la coalition qu'il était possible de créer et nous avons mis en place le Parti démocratique serbe qui représentait les serbes. C'est le poste de président de l'Assemblée qui n'est pas un poste exécutif qui a été accordé aux serbes. Les musulmans ont obtenu la présidence du gouvernement, c'est-à-dire le poste de premier ministre et le poste de président de la présidence alors qu'ils ne représentaient que 17 % de la population. Mais enfin, ce n'est pas grave. Pour notre part, nous n'avons demandé ni le ministère de l'Intérieur ni le ministère de la Défense. Les serbes souhaitaient le ministère de l'Agriculture parce que si vous regardez la carte, vous verrez toutes ces zones en bleu qui sont authentiquement peuplées par une majorité de serbes. C'est la raison pour laquelle les serbes ont demandé le ministère de l'Agriculture. Et puisque nous regardons cette carte, je voudrais rappeler au juge de la Chambre et au procureur que ce peuple ne peut pas être considéré comme un facteur insignifiant en Bosnie puisque le territoire que vous avez sous les yeux est le territoire qui constitue sa patrie depuis des siècles car c'est un peuple constitutif de Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut faire fi de ses droits et veut même manipuler les chiffres pour le mettre de côté. Or, les chiffres ne permettent en aucun cas, si l'on se comporte de façon démocratique, de mettre de côté ce peuple. Donc, en aucun cas, ce peuple n'était en condition d'accepter le diktat d'une autre partie. nous avons eu le ministère de l'information et le ministère des sciences, autrement dit, aucun poste qui pouvait jouer un rôle dans le lancement d'une guerre. Et après les élections, en raison des tensions qui se sont créées au sein de la société, l'accusé que vous avez devant vous a proposé de mettre en place un gouvernement de spécialistes de façon à éviter la guerre. Donc, puisqu'il n'y avait pas de moyens autres que celui-là, il a proposé d'avoir recours à des experts. Donc, que ce ne soit pas des représentants des partis qui forment le gouvernement, mais que ce soit des technocrates. Les autres partis ne l'ont pas accepté et le SDA à continuer à maintenir la position qui était la sienne. Le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances et tous les autres ministères importants ont été donnés à d'autres cas des serbes. Alors, comment est-ce que le procureur peut présenter la création du Parti démocratique serbe de la façon dont il la présente ? Comment est-ce qu'il peut, parlant des intentions belliqueuses qui étaient à la base, à l'origine de la création du SDA en juillet 1990, comment est-ce qu'il peut concilier ce fait avec la proposition du SDS d'accepter un gouvernement de technocrate ? C'est sans doute un piège dans lequel l'accusation est tombée en raison de sa mauvaise connaissance des langues à la veille de la guerre et de la crise la plus grave vécue par le pays alors que nous avions droit à notre unité constitutive sur la base de l'unité constitutive que nous représentions d'avoir le contrôle de la police, de la garde nationale et du gouvernement, les mots prononcés par l'accusé que vous avez devant vous ont été acceptés. Il a dit « Allez sur le terrain, prenez le pouvoir entre vos mains et agissez de façon responsable. » Et ces mots ont été traduits par le bureau du procureur comme « Renverser ceux qui sont en place. » Une fois que les Serbes ont pris le pouvoir dans certaines municipalités, c'est de cette façon que les choses ont été interprétées. Mais si vous regardez de plus près ce qui s'est passé, vous verrez que les Serbes n'avaient pas besoin de renverser un pouvoir existant. Ils voulaient simplement exercer le pouvoir qui leur était accordé à l'issue des élections. Pourquoi est-ce qu'ils auraient renversé qui que ce soit ? Ils étaient déjà au pouvoir dans ces endroits et vous le verrez en examinant la carte. Pourquoi est-ce que nous aurions pris le pouvoir des mains de qui que ce soit à Bielina ? Bielina apparaît ici comme un lieu qui aurait été pris par la force. Mais c'est une mauvaise connaissance de la langue qui aboutit à cette conclusion et qui fait que prendre le pouvoir est compris comme prendre le pouvoir à quelqu'un. Il y a cependant une importante différence entre ces deux expressions. Mais c'est bel et bien le renversement de pouvoir qui est évoqué dans l'acte d'accusation. nous n'avons donc pas obtenu le ministère de l'Intérieur. C'est une chose. Mais nous n'avons pas non plus eu de représentants de notre peuple à quelque niveau inférieur que ce soit au sein de ce ministère. Et si vous avez une conversation avec l'assistant du ministre qui n'était pas membre du SDS non plus. Conversation téléphonique entre Radovan Karadzic et Vitomir Jepinic le 17 juin 1991. Jepinic, je tiens à leur demander au SDA si c'est dans l'intérêt du peuple musulman de nommer seulement des criminels au sein du MOUB. Karadzic, Vito, nous n'avons pas nommé un seul criminel. Jepinic, oui, mais je parle d'eux. Karadzic, écoute, s'il te plaît, leur intérêt, Vito, c'est de nommer des personnes loyales à leur cause. Jepinic, je vais envoyer une lettre ouverte au SDA et à son président et leur demander si c'est dans l'intérêt du peuple musulman de ne nommer que des criminels à des postes. Karadzic, nous avons demandé qui était le plus honnête et le plus compétent et nous les avons nommés à des postes. Mais maintenant, nous sommes dans un cul-de-sac. Karadzic, voilà quelle était la différence d'appréciation. Le nœud, le cœur fondamentaliste des musulmans avait un abord différent sur le plan moral de la société et du peuple et c'est ce qui a abouti au fait que la police de Bosnie-Herzégovine a commencé à abuser massivement des postes officiels qui étaient les siens contre le peuple serbe et ceux sur la base du programme de guerre du SDA. Ce monsieur qui parle avec moi au téléphone n'était pas membre du SDS. Or, il a été nommé au poste d'assistant du ministre car nous ne pratiquions pas ce genre de choses. Or, eux, ils ont mis à des postes importants au sein de la police toutes sortes de criminels. Ils ont commencé à distribuer des armes aux membres du SDA. Vous verrez qu'ils ont également distribué des armes à la Ligue patriotique qui a été créée très tôt, le 31 mars, c'est-à-dire deux mois après la mise en place du gouvernement mixte, du gouvernement commun. Et nous avons d'autres conversations interceptées où on voit un autre interlocuteur qui confirme qu'eux mettent à des postes au sein de la police des criminels alors que nous ne le faisons pas et que nous continuons à affirmer que des hommes compétents dans leur profession doivent être des hommes convenables et pas des criminels. Et maintenant, je pense qu'il importe aussi de voir ce que dit M. Izetbegovic dans ces circonstances. Le 27 février. Jusqu'au 15 janvier, il était favorable à la Yougoslavie. Le 27 février de la même année, un mois après la mise en place du gouvernement de coalition, M. Izetbegovic déclare qu'il va sacrifier la paix pour le maintien d'une Bosnie indépendante, mais qu'il ne sacrifiera pas l'indépendance de la Bosnie en faveur de la paix. Donc, il est totalement déterminé à aller jusqu'au bout, nonobstant le fait qu'il a raison ou tort. Et nonobstant le fait que la population qui peuple les deux tiers du territoire de la Bosnie-Herzégovine, enfin, un tiers était constitué de serbes, mais ceci est dû au fait que les deux tiers ont été réduits à un tiers par voie de génocide. et ils insistent pour que les serbes acceptent que les musulmans et les croates se servent du génocide pour en tirer des avantages. Parce qu'à ce moment-là, finalement, on dit aux serbes vous n'êtes pas plus d'un tiers. Mais on voit bien quelle majorité ils avaient à l'époque où ils étaient une majorité et dans quels endroits ils habitaient. Jusqu'au génocide perpétré durant la Seconde Guerre mondiale, les serbes ont toujours constitué une majorité en Bosnie-Herzégovine. C'est tout à fait évident. Alors, qui sont ces gens avec qui nous avons créé une coalition et qui a conditionné notre comportement ? Vous avez les réponses. Voyons maintenant quelle est l'idéologie de ces gens-là. Le procureur cherche à déterminer l'état d'esprit qui était le nôtre. Alors, voyons un peu avec qui nous avions affaire. Est-ce que c'était des agneaux innocents ou est-ce que nous étions confrontés à des gens face auxquels il nous a fallu réagir ? M. 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 Izetbegovic, en 1970, a rédigé et distribué clandestinement sa déclaration islamiste. M. Izetbegovic, en 1941, 1942, 1943, était membre de l'Organisation des jeunes musulmans. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est prononcé pour la mise en place d'un régime islamiste fondamentaliste dans tous les territoires peuplés par des musulmans, sur tous les territoires peuplés par des musulmans. La déclaration islamiste est le fondement de cette idée et il l'a écrite en 1970. Après la Seconde Guerre mondiale, il a décidé d'agir clandestinement dans le secret et finalement il a été condamné par les tribunaux à trois ans de prison. Dès sa sortie de prison, il est devenu quelqu'un auquel il faut tirer son chapeau pour sa persévérance et sa détermination dans la défense de son programme. Comme ça, ce n'est pas un problème. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les frères musulmans ont eu des rapports avec un homme que vous voyez ici, avec le mufti Hussaini, qui a rencontré Hitler à plusieurs reprises, chaque fois que ce dernier venait en Bosnie. Et à chaque visite, des progrès étaient accomplis vers la création de ce qu'il a été convenu d'appeler la division Hanjar, dont vous n'imaginez même pas la violence et dont vous n'imaginez pas quels crimes de sang ont été commis par elle. Si bien que donc ce mufti était l'ami de Hitler et a été reçu également par Izetbegovic. Donc après la guerre, M. Izetbegovic, comme je l'ai dit, a été emprisonné pendant un certain temps. Il a purgé sa peine de prison et en 1970, il a écrit sa Déclaration islamiste, qui en fait est le programme politique du Parti de l'Action démocratique. Bien entendu, nous espérions que ce texte ne voulait pas dire exactement ce qui était écrit, mais finalement, il était bien ce qu'il affirmait être. Et en 1990, j'ai demandé à Izetbegovic d'abandonner sa Déclaration islamiste et de nous dire que tel n'était pas le programme du SDA et nous savons qu'il n'a jamais fourni ces garanties. Daniel. Le procureur, non seulement n'a pas cherché à savoir ce qu'il y en est de nos partenaires, de ceux qui ont conditionné notre comportement, mais interprète mal nos propos. Lorsque je m'exprime lors d'une réunion, c'était une session du Parlement. Je pense, lorsque je dis que nous ne pouvons pas contrôler les musulmans dans cet état unitaire, nous savons très bien qu'à partir du moment où il y a fondamentalisme, il n'y aura plus de tolérance, on ne pourra plus vivre. De quoi il s'agit là ? Que fait le procureur ? Le procureur, il arrache une partie de mes propos, de mon discours. Il présente non pas la phrase principale, mais la phrase qui en dépend. Donc, ce qui va souvent se montrer vrai, l'Occident n'était pas favorable à ce qu'on crée la République Assebska, n'était pas favorable à ce que les Serbes restent en Yougoslavie, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait la création d'un état islamique en Europe. La thèse était la suivante. Les Serbes et les Croates doivent rester en Bosnie pour contrôler l'élément islamique, et cela pour le compte de l'Europe. J'estime que cela n'est pas bien, que nos vies ne doivent pas être employées, sacrifiées pour contrôler le facteur musulman. Ensuite, comment va-t-on les contrôler ? Et puis, troisièmement, il est bien mieux pour les Serbes de s'extraire de ce projet fondamentaliste que de s'y opposer, que l'Europe s'y oppose. Pourquoi, une fois de plus, les Serbes devraient-ils être employés pour garder l'Europe, pour préserver l'Europe ? Donc, le procureur essaie de dire la chose suivante. Il essaie de dire que nous souhaitons contrôler les musulmans, mais c'est l'inverse. Nous ne souhaitons pas le faire. Nous ne voulons pas sacrifier nos vies à cela. Et puis, voyons les propos d'un autre député qui lui dit qu'on a été choisis pour être des bourreaux des musulmans en Bosnie. Or, nous ne le voulons pas, nous ne souhaitons pas cela. Le procureur, l'interprète, comme si on avait opté, nous, pour être leurs bourreaux. Or, c'est exprimé sous fond passif. Quelqu'un a dit, une institution vieille de sept siècles, en pensant probablement au sein siège, nous a choisi le rôle de bourreau. Or, ça ne venait pas de nous, et je pense que c'est inadmissible. S'il n'y avait pas eu cette fabrication de faux, l'acte d'accusation n'aurait pas pu voir le jour. Il suffit simplement de se pencher sur les propos véritables de cet homme. Donc, ce n'est pas notre choix. C'est le choix qui nous a été imposé, une mission qui nous a été imposée. Ensuite, au paragraphe 23 de son mémoire préalable, le procureur affirme que c'est sans fondement que j'ai dit, en m'adressant à notre peuple, que nous sommes face à des mêmes criminels, des mêmes projets et des mêmes victimes que pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que j'ai souligné que les musulmans souhaitaient créer un État musulman et qu'ils étaient en train d'envisager l'adoption de lois qui allaient assujettir de nouveau les Serbes. Mais quid si cela est vrai ? Or, le procureur était tenu de vérifier la véracité de ses propos. Le procureur affirme que ses propos ne sont pas vrais. Or, il nous sera très facile de démontrer le contraire. Mais voyons pourquoi gaspille-t-on l'argent, le temps pour mener des procès. Si le procureur avait cherché à vérifier ses propos, il aurait vu que Karadzic a raison. Voyons donc ce qu'il y en est. Est-ce que cela est vrai et comment ? Monsieur Isidbegovic est auteur, créateur d'une organisation qui existe depuis plus de 50 ans, depuis 39, qui, ou dont les membres prêtent le serment que nous voyons ici, à savoir un serment prêté à Lala, en seigneur suprême. La première partie se comprend en tant que membre de l'association. Je prête serment au nom de Lala que je sacrifierai tout, y compris ma vie, sur la voie de Lala, si cela s'avérait nécessaire au nom de l'islam. Je prie à Lala de me donner la persévérance dont j'aurais besoin sur la voie du djihad. Voilà. Tel est le serment que prête la jeunesse musulmane. Et M. Isidbegovic, à son tour, que dit-il dans sa déclaration islamiste ? Quelles sont les tâches de l'islam, c'est-à-dire des musulmans ? Les musulmans doivent constituer un mouvement, selon lui, et ce mouvement doit chercher à prendre le pouvoir dès que sur le plan moral et sur le plan de ses effectifs, il sera suffisamment puissant pour mettre sur pied un nouveau pouvoir islamique. Donc, il ne doit pas attendre d'avoir la majorité de 50 %, puisque ce serait une manière d'opter pour la démocratie ou pour la voie du suffrage. Non. Dès qu'ils auront la sensation qu'ils sont plus forts, eh bien, il leur faudra s'emparer du pouvoir et évasser tout ce qui n'est pas musulman. Monsieur Zedberic est libéré de prison une première fois et à sa sortie de prison, il rédige ses déclarations et devient membre de toutes sortes d'institutions importantes. Le procureur, ça, il ne le sait pas, mais le Sénat des États-Unis d'Amérique le sait, le monde entier le sait, tandis que le procureur me présente ici comme si j'étais un barbare qui attaque son voisin pacifique. Voyons ce que dit un sénateur républicain à ce sujet en 1998. Il dit qu'en 1983, Monsieur Zedberic, à savoir, à partir de 1979, a déployé des efforts plus importants afin de renforcer le pouvoir islamique en Bosnie. Donc, pendant son deuxième procès, donc de 1983, il dit que 65 témoins ont été entendus devant une chambre composée de cinq juges musulmans. 62 musulmans étaient des musulmans. Alors, que dit le jugement à Zedbergovic, Behrman, Tchengic, qui sont tous actifs en 1993? Que dit le jugement? Qu'ils sont obsédés par l'idée du renouveau islamique, par l'islamisation des musulmans et que cela a vu le jour dès 1974, à savoir à l'adoption de la nouvelle constitution yougoslave qui a servi de base pour faire éclater la Yougoslavie. Donc, qu'ils épousent la révolution iranienne, etc. Mais que le plus important est que l'islam doit être le système de tous les états où vivent des musulmans et qu'il faut faire tout pour que les lois islamiques soient adoptées au sein de la future république islamique. Vous pensez que ça ne s'appliquerait pas aux serbes? Si, à tous ceux qui vivent en Bosnie et qu'ils prônent également que les imams doivent s'armer à l'image des imams chiites en Iran. Donc, Izet Begovic, et cela en cette même année, donc dès 1982, qualifie les serbes d'ennemis. Karadzic n'est pas sur la scène politique. Milosevic non plus. L'Académie serbe des sciences ne se prononce pas. Donc, l'ensemble de cet appareil qui est stigmatisé par le procureur n'existe pas encore. Donc, tout ce qui est utilisé par le procureur pour démontrer la responsabilité serbe. La seule république de Yougoslavie est la Serbie qui n'a pas la capacité de régler toute seule ces problèmes. Et que voit-on à l'œuvre l'idéologie socialiste? La Yougoslavie sera forte si la Serbie est faible. Et justement, c'est cette Serbie qui constitue l'ennemi aux yeux de M. Izet Begovic. Omar Bermen est son collaborateur très proche. Il a été depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est chez lui que descend le moufti de Sarajevo, El Hüseyini, lorsqu'il dit que l'on ne peut pas accepter une cohabitation avec les serbes, qu'on ne peut pas accepter les mariages des serbes avec les femmes musulmanes. Et qu'une femme musulmane ne doit pas donner le sein à un bébé serbe et inversement. Tandis que M. Tchengic, à ce moment-là, donc Karadzic n'existe pas encore, le SDS non plus, donc de 1974 à 1983, formule l'objectif de leur révolution islamique qu'ils sont en train de préparer. Vous avez peut-être à l'esprit la carte de la Yougoslavie, donc la Bosnie, le Sanjak et le Kosovo. Pour nous, c'est la transversale verte. C'est ainsi qu'on appelle cela. Le procureur n'est pas d'accord avec cela. Il pense que nous n'avons même pas le droit d'en parler. Le ministre turc, justement, vient d'affirmer qu'il va la rétablir, cette transversale verte. Et en 1992, son président a déclaré que la Turquie allait s'étendre de l'Adriatique jusqu'à la mureille de Chine, peut-être, mais sans les serbes, puisque nous ne voulons pas prendre part à la vie de cet empire. Donc, voyons cette transversale verte qui a été conçue par un prêtre, un homme puissant. Et ce prêtre américain qui se plaint publiquement parce que Chavez n'a pas été tué en temps utile, mais il n'est qu'un agneau comparé à celui-ci. Et que dit-il ? Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait une raison, qu'il y ait une cause directe. Non, mais il faut créer une cause directe. Nous avons vu à quoi ressemble Marc Hallé, comment ils agissent. Et après, ils imputent cela aux serbes comme si les serbes avaient commis cela. Je ne m'étonne pas de cela de leur part, mais je m'étonne que le procureur se livre à cela. Et que le procureur demande aux juges de ce tribunal d'accepter comme des vérités des ruses de guerre. Plus tard, la deuxième fois, Marc Hallé, BIS ont été mieux réalisées. Mais là encore, cela a été fait pour des mêmes raisons. Et là, nous avons une image du procès de 1983. Isid Begovic, à côté de lui, Batman, et je ne me souviens pas des autres, mais on les connaît à peu près. Là encore, nous pourrions voir ces mêmes criminels, les mêmes victimes que pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'est peut-être pas utile de le revoir. Et le procureur estime, ou plutôt, voyons le jugement de 1983, donc, une chambre composée de cinq juges musulmans, 64 témoins musulmans. Vu les circonstances qui prévalent chez nous, ce type d'agissement signifie une incitation à la guerre fratricide. Cela ne doit pas avoir lieu dans une communauté qui est mixte à ce point sur le plan confessionnel et politique. La suprématie complète de l'une quelconque des entités ethniques existantes est tout simplement inconcevable, à moins qu'on l'imagine fondée sur la terreur ou éventuellement sur une intervention étrangère. Le Président, M. Karadzic, s'il vous plaît, veuillez ralentir. M. Karadzic, excellence. Je vous invite à examiner ceci, et j'invite également le procureur à l'examiner. Sept ans après le prononcé de ce jugement, que se passe-t-il ? Cette idéologie est traduite dans les faits, mais non pas sur la base de la terreur ou d'une intervention étrangère, mais sur la base des deux. Et cette chambre, en fait, avait bien vu ce qui allait se produire à l'avenir. Les deux ont eu lieu. Marc Kallé, c'est une invitation à une intervention étrangère. Toutes les ruses de guerre, tous les subterfuges, les massacres à l'encontre de son propre peuple, et vous verrez les preuves à l'appui de ce que je viens d'affirmer. Donc, le fait de s'en prendre à son propre peuple, je le démontrerai. Et puis, le procureur, avec tout ce qu'il a en main, eh bien, il se permet de dire que Karadzic cherchait la plus grande séparation possible. Eh bien, si nos voisins se dotent d'une telle vie, d'un tel programme, mais bien sûr que nous allons nous séparer d'eux. Nous ne pensons pas que les musulmans le souhaitaient massivement. Ce n'est pas Isidbegovic qui l'a emporté aux élections, c'est Abdic. à partir du moment où l'accord a été passé entre les CELB et les musulmans en 1991, les musulmans l'ont acclamé, tant qu'Isidbegovic ne révoque sa signature. Donc, la population était heureuse, se félicitée de cela. Mais l'ESDA et la communauté musulmane dans son ensemble a finalement été manipulée par cette direction. Mais voyons à présent ce qui en serait d'un acte d'accusation où juste les noms seraient modifiés. Ce serait un acte véridique. Isidbegovic a assisté sur la sécession de toute la Bosnie en dépit de la mixité de la Bosnie. En d'autres termes, la minorité serbe deviendrait une minorité nationale dans sa République islamique. Donc, à partir du moment où les serbes et les musulmans sont mélangés dans la République serbska, eh bien, la République serbska n'a pas le droit de voir le jour. Or, quand les serbes sont mélangés avec les musulmans dans toute la Bosnie, ça, c'est un cas de vécure acceptable. Or, les musulmans sont mélangés à un titre plus important que les serbes, paraît-il. Mais comment ? Puisque ces deux groupes ethniques sont mélangés sur un même territoire. Donc, nous verrons comment les chiffres peuvent être relativisés, comment les proportions peuvent être relativisées. Et comme l'affirme l'éminent M. Tiger, si on jette un coup d'œil, bien, jetons un coup d'œil sur certaines répartitions ethniques en Bosnie. les serbes, vu la répartition territoriale qui m'est reprochée par l'accusation, l'accusation dit que nous sommes des propriétaires. Oui, sur le plan des biens de la propriété terrienne, nous sommes des propriétaires, mais nous sommes la majorité. Nous avons le droit, à partir du moment où nous avons acquis le droit d'avoir un État, nous avons le droit d'avoir voix au chapitre. Est-ce que nous acceptons qu'une idéologie s'impose, une idéologie très maléfique à l'égard des serbes et à l'égard des musulmans? Donc, le procureur, est-ce qu'il exige, est-ce qu'il approuve? Par exemple, ils disent que 30% est-ce qu'il accepte, est-ce qu'il approuve? Voyez-vous quelle serait la situation? Donc, nous avons insisté pour être séparés d'eux. Mais voyons en fait la réalité des choses. C'est Isidbegovic qui a insisté pour que la Bosnie opère une sécession dans sa totalité, indépendamment de la mixité ethnique de la Bosnie. Donc, lui, il allait sortir un million et demi de serbes et le procureur affirme que nous avons demandé des territoires où il y avait des centaines de milliers de musulmans et de croates. Et aux yeux du procureur, cela constitue plus qu'un million et demi de serbes. Mais nous ne comprenons pas sa manière de procéder à ce calcul. Et les musulmans et les croates s'ils restaient sur le territoire de la République à Sèvska, ils ne quitteraient pas par là leur état. Ils resteraient dans les frontières du même état, seulement en résidant dans une autre entité. Donc, il y a eu l'abus de ces déclarations que l'on voit maintenant. Cette phrase a été amputée de sa partie la plus importante. Bien sûr, si l'on présente cela au juge, ils vont confirmer l'acte d'accusation, mais en fait, ce n'est que le résultat d'un abus et ce n'est qu'un faux. si l'on parle par exemple de natalité. Trois sources importantes de natalité artificielle existent. Trois manières pour agrandir une population. Premièrement, on peut apporter de manière intense et forcer les musulmans de Sanjak. Deuxièmement, on peut peupler des territoires des soi-disant descendants des musulmans qui étaient partis en Turquie et puis vous avez la fatwa, à savoir une femme musulmane doit avoir cinq enfants pour pouvoir en sacrifier un pour son état. Pourquoi doit-elle avoir cinq enfants pour en avoir plus qu'une femme serbe ? Et certes, nous nous opposons à cette approche quant à la natalité et quand nous avons dit que nous n'allions pas accepter que les cités voient le jour, eh bien, c'est le résultat des propos que j'ai dit à M. Zidbegovic. Que lui ai-je dit ? Je lui ai dit « Nous avons vu que vous voulez faire venir les musulmans de Sanjak et les turcs de Turquie, mais n'imaginez pas que nous allons accepter que ces cités voient le jour sur le territoire de la République asempska. Ni les protestants ni les catholiques de l'Irlande ne l'accepteraient que de manière délibérée par des moyens politiques, on déstabilise etnikement un territoire. C'est un crime. On ne l'accepterait pas et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs au sein de notre Parlement lors d'une réunion. mais en fait, j'ai repris les propos qui venaient de ma propre bouche. C'est quelque chose que j'avais dit à Isidbegovic qui a compris, qui a très bien compris à ce moment-là. David, comment est cette déclaration islamiste ? Maintenant, regardons cette déclaration islamiste. Il s'agit d'un texte de programme que les communistes soient au pouvoir ou pas. Rien n'avait changé. Et l'on peut lire « Nous annonçons à nos amis et à nos ennemis que les musulmans sont déterminés à prendre le futur du monde islamiste dans leurs propres mains. Et nous allons établir un monde en fonction de leurs propres critères. Il s'agit en fait des combattants sacrés qui sont considérés comme des martyrs. C'est le terme de « shahides ». Et ils ne peuvent mourir qu'au nom d'Allah ou pour la gloire de l'islam. Je vais m'arrêter ici pour un moment et je peux vous apporter la preuve de cela. Monsieur Izelbegovic a dit à ses associés pour des raisons tactiques, il y a des soldats qui sont prêts à perdre leur vie pour une Bosnie multiethnique. Mais il ne faut pas se voiler la face. Ils ne veulent pas mourir pour une Bosnie multiethnique. C'était un moment de sincérité franche dans un cercle très restreint. Mais nous avons des preuves. La première conclusion la plus importante d'ailleurs, c'est que la religion islamiste et les institutions politiques et sociales non islamistes ne peuvent pas coexister. Il ne peut pas avoir de paix ou de coexistence entre les religions islamistes et les institutions politiques et sociales non islamistes. Qui que ce soit qui souhaite que notre communauté continue à prospérer ne va pas essayer de ne pas se battre ou de ne pas se mettre en danger. En fait, l'État devrait approuver les critères moraux d'une religion quelle qu'elle soit. L'islam est le premier point et le pan-islamisme est la deuxième priorité. Alors, regardez cela pour un instant. Nous avons annoncé un renouveau mais nous n'annonçons pas en fait une période de sécurité et de paix mais en fait une période de troubles avec énormément de défis à relever. Beaucoup d'éléments devront être détruits. Les personnes qui dorment ne peuvent en fait être réveillées que par des secousses. et si l'on veut le bien de notre communauté, on ne devrait pas être avare de lutte, de danger ou de problème. Le mouvement islamique ne pourra pas commencer sans une révolution politique et ne pourra pas arriver à son terme sans une révolution politique qui aura été menée à bien. et nous devrons nous assurer que nous soyons suffisamment forts d'un point de vue numérique pour être en mesure de ne pas uniquement lutter contre le gouvernement non islamiste en place mais également contre la constitution d'un nouveau gouvernement islamique. Vous voyez qu'ici il n'y a vraiment aucune équivoque et il semble vraiment que ce soit énormément de lutte mais en fait ici cela vient de l'ennemi tel que Churchill l'avait dit. Ici vous avez en fait le gouvernement qui va créer des troubles au sein de son propre peuple et ceux qui en fait voudraient notre communauté prospérer ne devraient pas proférer ce genre de parole donc les personnes qui s'opposeront aux serbes vont essayer de prouver que ce sont les serbes qui ont fait cela à Marc Halle mais vous savez que ceci n'est pas vraiment convaincant il est impossible de faire ceci avec un seul obus et notamment de tuer des personnes qui n'étaient même pas là à proprement parler c'est ce qui s'est passé en 1990 et c'est le moment où le renouveau a été annoncé et où une période de trouble a commencé avec de nombreux défis à relever car en fait beaucoup de choses sont vouées à la destruction mais ce n'est pas nous qui avons cherché cette destruction en fait c'était la constitution qui devait être détruite la constitution de Bosnie-Herzégovine avec un gouvernement laïc mais en fait la JNA la coexistence en Bosnie-Herzégovine l'état de droit en Bosnie-Herzégovine en fait les musulmans parlaient la même langue la langue serbe en fait le fait que vous ayez accepté ceci ce que vous avez devant vous est en fait une erreur parce que c'est l'héritage du peuple serbe les australiens ne parlent pas australien ou ne parlent pas une langue aborigène ils parlent anglais le passé commun a été détruit mais également le présent a été commun a été détruit également un avenir commun ils pensaient qu'ils avaient le droit de faire cela même si personne ne leur a demandé vraiment de prendre ce type de mesures maintenant essayons de voir quelles sont les accusations qui sont proférées contre les serbes en fait on tronque certaines citations mais là dans ce cas là des documents ont été préparés ils ont été tenus responsables devant des tribunaux parce que ces textes avaient été rédigés et ils ne voulaient pas se récuser et par conséquent ils préféraient aller en prison le parti démocratique serbe avant 1990 a demandé qu'une chambre de nation soit introduite dans l'assemblée de Bosnie et Zégovine et cette chambre permettrait de prendre des décisions sur des questions importantes sur la base d'un consensus cette proposition ne correspond pas à une entreprise criminelle commune si tel était le cas que pourraient faire les serbes contre les musulmans et les croates rien du tout tout le monde aurait en fait un droit de veto ils ont répondu en établissant ce conseil pour les droits égaux de peuples et des nationalités il s'agit en fait d'un jargon communiste qui est assez maladroit et de toute façon cette instance se réunissait sur une base ad hoc ce n'était pas une instance qui avait des réunions régulières si nous avions un problème quelconque dans ce cas là une réunion était convoquée si ça avait été le cas il y aurait une garantie qui nous aurait permis de ne pas arriver à la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés ce n'est pas uniquement les serbes mais c'est également les musulmans et les croates qui ne se seraient pas retrouvés dans une situation difficile et totalement inacceptable quoi qu'il en soit les serbes et le parti démocratique serbe et cette personne accusée ici avait proposé des solutions qui étaient totalement contraires à ce qui fait l'objet des chefs d'accusation ici ceci fait partie de la constitution il y avait cette déclaration cette déclaration sur la souveraineté qui a été stoppée à deux reprises par ce conseil et qui n'a jamais vraiment été votée parce que le SDA a en fait saboté sa constitution c'est en fait comme si cette proposition n'avait jamais été établie lorsque j'ai fait ce discours le 15 octobre en fait ils ont été contre en disant qu'il n'était pas intéressé parce que même en mars monsieur Zedbegovic avait dit à Split lorsque une conférence s'y est tenue avec les présidents des différentes républiques yégoslaves il avait dit nous allons adopter cette résolution avec ou sans les serbes en fait c'était avec les serbes ou contre les serbes le bureau du procureur ne nous donne pas le droit d'avoir une vie politique et de prendre des mesures réciproques ils pensent que l'on aurait dû rester silencieux et que l'on aurait dû tomber d'accord sur ces mesures de souveraineté et d'indépendance qui étaient envisagées à l'époque et qui allaient détruire nos droits vous aviez le système juridique qui était l'épine dorsale de toute société et qui était donc l'épine dorsale de la nôtre avait été détruit par la déclaration islamiste alors que l'accusation prétend que nous n'aurions jamais dû faire cela tout ce que nous avons fait était en fait relevé en fait de crimes que nous avions commis cependant c'est écrit nous avions le droit de remettre ceci en question Monsieur Izetbegovic a dit nous sommes tout à fait conscients qu'en déclarant la neutralité de la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne la guerre en Croatie nous avons peut-être enfreint certaines lois mais à l'heure actuelle tout est fluide il y a des lois et il y a d'autres lois cela signifie qu'il y a des lois qu'ils vont respecter il y a d'autres lois que d'un autre côté nous n'allons pas observer si en fait elles pouvaient aller à l'avantage d'autres ça ce n'est pas vraiment une définition de situation fluide que Monsieur Karacic va aborder c'est-à-dire lorsque les CERN ne peuvent pas trouver un chemin dans ces situations illicites l'accusation va bien sûr nous reprocher cela et bien sûr ça a été la base du désordre et du chaos en Bosnie-Herzégovine c'est-à-dire l'existence de lois qui faisaient deux poids deux mesures à savoir qu'elles pouvaient être interprétées d'une manière ou d'une autre maintenant voyons comment la Bosnie-Herzégovine aurait pu fonctionner il n'aurait pas pu obtenir tout type d'indépendance sans un accord des serbes il devait y avoir une décision un deux tiers et il n'y a pas eu de majorité des deux tiers au référentum mais il n'y aurait pas eu de majorité des deux tiers au parlement parce que 83 serbes étaient contre 83 parlementaires serbes étaient contre ce référendum et ils se sont séparés du parlement et ils ont constitué l'assemblée du peuple serbe par conséquent la Bosnie-Herzégovine ne pouvait absolument pas adopter cette résolution sur la souveraineté sauf s'il disait qu'il y avait certaines lois et il y en avait d'autres en d'autres termes si l'on n'était pas d'accord pour prendre des mesures qui étaient illicites rien ne pouvait être fait de leur côté si quelqu'un nous avait dit en tant que serbe on refuse notre droit de défense est-ce que notre droit de réciprocité est également retiré de répondre à par exemple à un comportement illicite une violation de nos droits à également un comportement anticonstitutionnel si ceci n'était pas le cas cet acte d'accusation aurait été impossible et aurait dû être rejeté immédiatement et on devrait rejeter cet acte d'accusation immédiatement si l'on peut prouver que nous n'avons jamais eu l'intention de faire partir les musulmans et les croates de chez eux et nous allons prouver ceci très bientôt les valeurs de la société bosnienne consistant à dire qu'elle espérait voir les destructeurs prévaloir et bien nous ne voulions pas faire partie de cela les serbes le peuple serbe de bosnie-herzégovine avait un droit explicite conformément à la constitution mais également d'un point de vue historique ils avaient le droit de faire partie constituante de cet état conjoint et ils étaient en fait les co-détenteurs de ces institutions de bosnie-herzégovine telles que les serbes de l'Akraina étaient également les co-détenteurs de la Croatie puisqu'ils étaient entrés dans ce partenariat si l'on peut dire nous rentrons maintenant dans le statut constitutionnel de la bosnie-herzégovine qui aurait dû donc évoluer conformément aux droits les serbes représentaient plus d'un tiers de la population si l'on prend en compte les serbes en fait il y en avait un tiers ou un quart qui était en faveur de la création d'une nation yougoslave mais en fait il y avait plus d'un tiers des serbes dans la population et cela suffisait pas uniquement pour arriver à un consensus mais également pour participer à tout autre processus démocratique ils auraient pu s'opposer à l'indépendance ce sont les peuples et non les territoires administratifs qui ont un droit à l'indépendance et à l'autodétermination vous savez comment les serbes sont entrés dans la yougoslavie en 1918 un pays a été établi les serbes les croates et les slovènes des territoires qui avaient été récemment libérés de l'empire rossro-hongrois ce n'était pas des républiques différentes il n'y avait qu'un seul état qui a été constitué par conséquent les serbes étaient souverains à l'youblierna et les slovènes à Sarajevo et par conséquent cet état a demandé la communauté de s'unifier avec la Serbie et par conséquent ils se sont unifiés avec la Serbie les serbes ont rejoint cet état en tant que copropriétaire si l'on peut dire ou codétenteur de cet état et c'est là on avait dit qu'il y avait un droit à l'autodétermination le président Wilson avait dit que la Serbie devrait avoir accès à la mer et le successeur du président Wilson se doit de respecter cet engagement auprès de la Serbie donc nous n'avions pas les républiques qui ont rejoint la Youslavie pour qu'elles la quittent ultérieurement et comme Lord Owen l'a dit ils ont établi des frontières administratives qui sont d'un seul coup devenues plus importantes que les frontières externes s'étaient faits de manière tout à fait arbitraire personne n'a pu vraiment déterminer comment ces frontières avaient été établies mais dit-on a dit que ça n'avait aucune importance mais d'un seul coup ces frontières internes étaient devenues plus importantes et du sang était répandu en raison de ces frontières internes et c'est toujours le cas lorsque vous avez des frontières communistes ou des frontières impériales si vous regardez la Croatie la Croatie a hérité de frontières de l'Empire austro-hongrois les Serbes peuvent voir le littoral mais n'y ont pas vraiment accès c'est ce que Hassan Cengic cet homme d'église a dit en ce qui concerne la Ligue des Patriotes qui a été constituée le 31 mars 1991 et j'aimerais que l'accusation me montre toute formation qui était derrière le Parti démocratique serbe et le peuple serbe cependant ce que nous avons même avant le 31 mars c'est une unité qui a été constituée par le père de ce dit Hassan Cengic alors que le SDS organisait et dirigeait ces différentes antennes de mars jusqu'à la fin de la guerre voilà un organigramme de la Ligue des Patriotes vous avez le commandant suprême Aliaï Zedbegovic vous avez l'état-major politique qui est dirigé par ou l'état-major militaire qui est dirigé par Sefer à Lilović et puis vous avez également l'état-major politique les états-major politiques et militaires régionaux ainsi que les états-major politiques et militaires municipaux cette organisation a été dotée en personnel très rapidement de façon à ce que dès janvier 1994 il disposait déjà de 100 000 troupes voilà donc le rôle de la Ligue des Patriotes des Bérets Verts et des autres unités organisées qui étaient en place à l'époque Dans ces actes d'accusation contre les serbes l'accusation se concentre principalement sur les cellules de crise les serbes avaient leurs cellules de crise lorsqu'il n'y a pas suffisamment il y a des pénuries de pétrole comme cela s'est produit récemment en raison des ukrainiens qui ont coupé l'approvisionnement vous devez constituer des cellules de crise la situation n'est pas habituelle et par conséquent vous avez besoin d'une cellule de crise pour gérer cette situation mais j'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur certains faits à savoir que la cellule de crise du parti de l'action démocratique et du HDZ était présente de partout même dans les plus petits villages et ceci bien avant la guerre et bien avant la constitution du SDS ici vous voyez certaines différences entre les cellules de crise du SDA et du SDS la cellule de crise ou les cellules de crise du SDA avaient été constituées bien avant la guerre et là il n'y avait aucun indice nous laissant penser qu'une guerre éclaterait en Bosnie et Herzégovine le personnel du SDA les cellules de crise du SDA ont été du SDS pardon se sont constituées juste avant le début de la guerre au moment où les structures de l'état étaient sur le point d'éclater et il y avait la guerre en Croatie qui avait créé énormément de problèmes et également beaucoup de réfugiés nous avions des formations armées nous avions également des transports sous couvert d'armement et c'est seulement à ce moment-là que les serbes ont constitué leurs cellules de crise les attributions de ces cellules de crise relevaient des ministres ou des ministres de la défense etc. cependant le seul rôle des cellules de crise du SDA c'était simplement d'informer le QG de Sarajevo aussi rapidement que possible le 14 février 1992 Karadzic leur dit de manière tout à fait explicite vous n'êtes pas une autorité qui a le pouvoir vous êtes ici pour prêter votre soutien pour surveiller le transport des armes pour également surveiller la situation et pour nous informer si vous rencontrez des situations extraordinaires j'ai cité l'exemple du peuple britannique en fait tout britannique protège son propre pays les cellules de crise républicaines ont constitué constitué au niveau de la présidence dirigée par Eyüp Ganic ont permis à Alia Izetbegovic de contourner Viana Plapsic et Nicolas Koliévitch en tant que représentants du peuple serbe une fois que les décisions avaient été prises au niveau de la cellule de crise et bien ces décisions étaient mises en oeuvre les cellules de crise du SDS ont existé pendant une période très brève avant que la guerre se déclare et une fois que la guerre s'est déclarée elles ont cessé d'exister nous avions en fait des cellules de crise municipales qui étaient considérées comme des organes d'état ces cellules de crise n'étaient pas en fait à l'instar des ne représentent pas les autorités mais elles étaient constituées lorsqu'il y avait des regroupements ethniques dans ces municipalités alors que l'accusation cite un rapport de Bialinia en disant que la cellule de crise de Bialinia a informé le quartier général du SDS de leur décision cependant l'accusation déclare que ceci a fait l'objet d'une décision par l'état-major du SDS alors qu'en fait ceci est très clair la cellule de crise de la municipalité qui est un organe de l'état a pris cette décision et la décision est très claire ceci n'a fait qu'accélérer le processus et par conséquent il n'était pas nécessaire de constituer l'Assemblée ces décisions ont ensuite été adoptées lors de réunions ordinaires de l'Assemblée les cellules de crise en république à Serbska fonctionnaient de manière ouverte et publique toute décision était consignée dans un compte rendu et toute décision qui était soumise pour adoption faisait également l'objet d'une consignation écrite par exemple Koto Varos avait des réunions quotidiennes de leur cellule de crise et ceci montre bien le degré de responsabilité de ces autorités telles que celles qui étaient basées à Koto Varos mais le bureau du procureur a omis de mentionner cet exemple cependant moi je veux le mentionner simplement pour vous montrer le caractère très responsable de ces instances voilà donc ce qui est mentionné quant à leur réalisation c'est à dire le responsable du SDA et de la Ligue des Patriotes toute commune locale dans la municipalité a plusieurs communes et les 103 municipalités avaient des unités que ce soit en fait des escadrons ou des compagnies et un des objectifs était de s'approvisionner en armes et si vous revenez à cette carte que je vous ai montrée vous voyez en fait que dans toutes les municipalités où vivaient les serbes et au total il y en avait 109 ils ne pouvaient pas faire ceci en fait dans les municipalités croates mais dans toutes les municipalités où vivaient les serbes ils avaient des compagnies et leurs voisins serbes étaient en mesure de voir ces compagnies l'accusation pense que l'on ne devait pas observer et surveiller ce type d'activité mais d'un autre côté il leur permettait d'avoir ce type d'unité dans les communes locales et ils m'ont également critiqué d'avoir intimidé des serbes sans aucune justification toutes les préparations étaient coordonnées par la ligue des patriotes et par ces cellules surtout le territoire de la Bosnie ou de la Bosnie islamiste qu'il y ait des serbes qui habitaient là-bas ou pas ou qu'ils soient disposés à accepter les doléances de la ligue des patriotes ou du SDA monsieur Iset Begovic les a rencontrés ils étaient leur commandant en chef le président nous devons lever la séance très bientôt monsieur Karicis est-ce que je peux avoir trois minutes supplémentaires le président malheureusement pas une minute seulement monsieur Karacic très bien une minute monsieur Iset Begovic compte tenu du poste qu'il occupait était le président du conseil national de défense de Bosnie-Herzégovine en février il a constitué un conseil secret pour la défense des musulmans donc Iset Begovic numéro 1 devrait arrêter Iset Begovic numéro 2 parce que ces deux personnes occupaient deux postes différents et un de ces postes minait l'autre poste et c'est ce que les serbes ne pouvaient plus permettre le président je vous remercie monsieur Tiger je voudrais m'assurer que vous pouvez prendre la parole dès demain matin monsieur Tiger monsieur Tiger nous allons verser des écritures aujourd'hui et je ne pense pas que nous nous opposerons à une certification mais nous nous opposerons à un report le président très bien ce sera très utile merci Sous-titrage ST' 501